On peut. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce conseil municipal. Je salue celles et ceux qui nous écoutent à distance. Parce que compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas accueillir de public. Mais je remercie celles et ceux qui nous écoutent. Alors, avant de démarrer notre présence, j'ai un pouvoir, celui d'Alain Millon à moi-même. Et puis les excuses de Gérard Anderlin. Voilà, je n'ai pas d'autres informations complémentaires. Nous devons désigner un secrétaire de séance et si personne n'y voit d'inconvénient, je proclame Maxence comme secrétaire de séance, personne n'y voit d'inconvénient. Je vous en remercie. Nous devons approuver le procès verbal du conseil municipal du 21 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions particulières sur ce rapport ? Je le soumets à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité. Alors, juste une précision. Donc, nous ferons les questions diverses, comme d'habitude, à l'issue du cahier tel qu'il est présenté, tel qu'il vous est proposé. Donc, le premier rapport, c'est le compte rendu des décisions prises que j'ai prises en vertu des dispositions de l'article L21, 22, 22 du Code général des qualités territoriales. Donc, comme d'habitude, je ne fais pas cette lecture fastidieuse. Mais s'il y avait une ou des questions sur l'une ou plusieurs d'entre elles, n'hésitez pas à me solliciter. Pas de difficultés particulières. Donc, je vous remercie. Le rapport numéro 2 concerne le transfert de la compétence mobilité. C'est la modification des statuts de la communauté des communes Sorgue du Comtat. Vous savez que la loi d'orientation des mobilités réforme en profondeur le cadre général des mobilités en intégrant les enjeux environnementaux. Elle entend supprimer les zones blanches de la mobilité, les zones non couvertes par une autorité organisatrice de la mobilité. En accordant des nouvelles compétences au collectivité territoriale. Plus précisément, elle poursuit quatre objectifs. Réduire les dépendances à l'automobile en proposant des solutions alternatives à la voiture individuelle. Développer et accélérer la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. Diminuer l'impact des transports sur l'environnement en réussissant une véritable transition écologique dans les déplacements. Investir davantage dans les infrastructures permettant de faciliter les déplacements du quotidien. Donc afin d'éviter les zones blanches, les communautés de communes ont jusqu'au 31 mars de cette année pour délibérer et devenir autorité organisatrice de la mobilité. Le 1er juillet 2021. A défaut, c'est la région référente dans le domaine qui serait donc responsable du transport. Donc la communauté de communes des sortes du compta délibérée le 25 janvier dernier sur le transfert de la compétence mobilité et sur la modification des statuts. Charge aux communes de se prononcer sur le transfert proposé. Donc nous devons aujourd'hui nous prononcer favorablement. Je le souhaite en tout cas sur ce transfert de la compétence mobilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je le mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport de présentation suivant, c'est les autorisations de programme crédit de paiement et autorisation d'engagement crédit de paiement. Rapport classique, vu en commission des finances et développement durable du 1er février 2021. Rapporteur Patricia Courtier. Les crédits de paiement des autorisations d'engagement sont ajustés pour tenir compte de la clôture budgétaire 2020. Il nous est proposé la création d'une autorisation de programme sur le budget principal de la ville pour les travaux sur les bâtiments communaux de la ville, sur les exercices 2021 et 2022, de montant de 900 000 euros, ainsi que la diminution de l'autorisation de programme pour les travaux sur les bâtiments communaux de la ville, sur les exercices 2019 et 2020. Pardon, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je le mets au voie qui est contre, qui s'abstient. Donc deux abstentions adoptées à la majorité. Le rapport suivant, c'est le transfert des biens meubles et immeubles à la communauté de communes des sortes du Comtat, également vu en commission des finances et développement durable du 1er février dernier. Rapporteur Stéphane Garcia. Bien, ce rapport fait suite aux péripéties qui ont suivi notre départ de la CCPRO. Il fait suite également à l'arrêté du préfet de mai 2019 et à la délibération de décembre 2020 qui a été approuvée par la CCSC. Il est proposé au Conseil, au travers de ce rapport, de bien vouloir transférer les biens meubles, les biens immeubles et les subventions qui émanent de la CCPRO à la CCSC. Finalement, on a été en relais de courte durée. Et ces biens sont donc remis à la CCSC qui a toutes les compétences qui étaient celles de la CCPRO auparavant. Alors, ils sont tous listés dans des annexes 1, 2 et 5 du présent cahier municipal. Ces annexes sont très très longues. Si d'aventure parmi vous, il y avait des personnes qui étaient intéressées par une ligne ou une autre, je vous propose de poser la question et vous aurez réponse au prochain conseil. Mais il n'y a rien de particulier dans ces annexes. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Je le mets au voie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, c'est l'acceptation de dons d'instruments de musique avec condition. Vu en commission des finances et développement durable du 1er férien 2021, rapporteur Jacqueline de Vos. L'article L2541-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal délibère sur l'acceptation des dons et lègues. Par courrier en date du 9 mai 2019, des particuliers fondant à la ville de Sorbe de trois instruments. Un violon d'études demi de fabrication chinoise. Un violon d'études trois quarts de fabrication chinoise. Un alto d'études de fabrication tchèque. Le donateur souhaite que ces instruments puissent être utilisés par les élèves de l'école de musique, l'école municipale de musique et de danse de Sorbe. Le conseil municipal est invité à accepter ces dons en nature d'une valeur vénale totale de 1380 euros. Le conseil municipal est également invité à autoriser M. le maire à signer tout document relatif à l'acceptation de ces dons. Préciser que les instruments feront l'objet d'une intégration au patrimoine de la ville au budget principal 2021 à leur valeur vénale actuelle. préciser que la condition de ces dons d'utilisation par les élèves de l'école municipale de musique et de danse est respectée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport qui est le deuxième que nous avons successivement, donc c'est signe d'une grande générosité de la part d'administrés ? Je le soumets à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport suivant, c'est l'approbation et l'autorisation de signature du contrat pour le départ du Tour de France 2021, qui a été vu en commission des finances et développement durable du 1er février 2021. Donc c'est un secret pour plus personne aujourd'hui. La société ASSO Amourisport Organisation, qui est organisatrice de nombreux événements sportifs, a sollicité la ville de Sorgue pour accueillir le mercredi 7 juillet le départ de la 11e étape du Tour de France 2021, qui reliera Sorgue à Malocène. Les conditions dans lesquelles la ville de Sorgue régulera le Tour de France et dans lesquelles elle se voit concédée par cette société l'utilisation des droits promotionnels ainsi que les obligations visées à la charge de chacune des parties sont définies dans un contrat annexé au présent rapport. En contrepartie de la prestation d'Amourisport Organisation, la ville de Sorgue s'engage à payer une participation financière de 80 000 euros hors taxes. Nous sommes donc invités à délibérer afin d'approuver le contrat départ de Tour de France 2021 qui est annexé, de m'autoriser à le signer et de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2021 de la Commune. C'est donc un événement sans précédent pour la ville qui, pour la première fois, accueillera le Tour de France. Donc nous savons que c'est l'épreuve, la troisième manifestation sportive la plus vue au monde et donc nous serons le 7 juillet au cœur de cette actualité sportive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Madame Trinquet. Oui, Monsieur le maire, dans la convention, j'ai noté donc, et vous venez de le rappeler, le prix de 80 000 euros hors taxes. Donc ça, c'est pour l'effet psychologique, parce que je pense que c'est soumis à TVA. Oui. Quel est le taux de la TVA ? Je n'ai plus le chiffre, en tête, c'est 92 000, la prestation normale. Alors simplement pour vous préciser une chose aussi en termes de paiement, j'ai déjà, j'ai sollicité le département et la région pour nous aider. Pour s'émancer. Et donc, j'ai l'assurance de la part du département d'une aide de 30 000 euros et je crois savoir, mais sans aujourd'hui vous apporter plus d'éléments que cela, que notre demande de subvention à la région est en bonne voie. Donc, on peut estimer donc le montant entre 92 et 96 000 euros. Oui, moins de 32 000 déjà du département. Voilà, ça ce sont d'accord, les subventions. Bon, il faudra rajouter, je suppose, les animations. Donc, j'ai vu dans la convention qu'il y avait certaines animations qui étaient plus ou moins imposées, la dictée, enfin tout ça. Et ça, c'est prévu. On se la laisse volontiers imposer la dictée pour les enfants. Oui, bien sûr. C'est prévu donc dans le budget des fêtes et cérémonies, le budget qui est de 63 000. Il y a beaucoup d'animations qui tournent autour du Tour de France. Bien sûr. Voilà. Et bon, moi, je déplore quand même qu'on n'ait pas obtenu de votre part au préalable un coût estimatif, si vous voulez, de tout de cet événement. Parce que je vois qu'il va y avoir, alors attendez, il va y avoir, d'abord, il y a le stationnement de 13 véhicules lourds. On ne sait pas où ils vont stationner. Alors, en fait, c'est rémonie. Vous, vous n'avez pas. Oui, mais on aurait bien voulu le savoir. Madame, on est là pour en parler. Vous ne vous inquiétez pas. D'accord. Tout est prévu. Voilà, merci. Vous allez nous le dire. Je sais que ça vous dérange qu'il y ait une telle animation sur la ville parce que vous ne supportez pas que nous puissions réussir des choses qui vous énervent. Non, je pense qu'on pourrait faire des animations moins coûteuses avec nos associations sportives. J'estime que ce n'est pas le moment, avec la crise sanitaire, de prévoir un tel événement qui va tourner autour des alentours de 150 000 euros. Et encore, je suis certainement en cours. Non, madame, non, non, ne dites pas de bêtises. Attendez, il faut, il faut quand même. Ne dites pas de bêtises, surtout. Vous annoncez des chiffres comme ça. Non, mais je sais bien que vous allez obtenir des subventions, ça, c'est certain. Mais ce n'est pas la seule question. Vous avez compté la mobilisation du personnel. Bien évidemment. Technique, administratif, la police, la société agréée, la sécurité civile, certainement des petits travaux de voirie, les barriérages, 3 à 4 000 mètres de barriérages. J'ai de la peine pour vous. Non, mais vous avez de la peine pour moi, mais moi, j'ai de la peine pour les contribuables. Mais on va en parler, madame. Donc, je fais partie. On va en parler. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir critiqué pendant votre campagne le fait qu'il manquait d'animation sur la ville, ce qui était d'ailleurs faux. Aujourd'hui, nous vous reprochez d'avoir cette chance extraordinaire d'accueillir le Tour de France. Si vous saviez le nombre de communes qui sont dans l'attente de pouvoir accueillir le Tour de France. On aurait très bien pu organiser... Vous permettez, je n'ai pas terminé mon intervention. On aurait très bien pu organiser un événement avec des associations sportives qui auraient été moins coûteuses. En plus, là, on ne sait pas où on va. Parce que qu'est-ce qui se passe en cas d'annulation ? Qu'est-ce qu'on fait des 40 000 euros qu'on aura versés ? Madame, d'abord, il n'est pas question d'annulation. Voyez-vous que l'année dernière, dans le contexte sanitaire que nous connaissions, le Tour de France n'a pas été annulé. D'accord ? Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, moi, je peux vous dire une chose très importante. C'est que sur le plan économique, toutes les études le montrent. Et je pourrais vous apporter des éléments complémentaires faciles à démontrer, des études qui ont été faites. Pour 1 euro d'investi, il y a 5 euros de retombées sur le territoire. Alors, au contraire, dans une période de crise comme nous traversons, moi, je pense que pour le territoire, pour l'économie de notre commune, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose aussi, en termes d'animation, pour nous administrer. Et c'est à eux que je pense en premier, parce que recevoir le Tour de France, et quand on voit le succès qu'ont eu déjà les départs de Paris-Nice et l'arrivée du Criterium du Dauphiné, croyez-moi, je pense que nous allons offrir un spectacle merveilleux, je l'espère en tout cas que la crise sanitaire nous le permettra, à l'ensemble de nos administrés. Je trouve dommage, très sincèrement, que vous n'adhériez pas à cette idée-là, parce qu'il est au contraire nécessaire, aujourd'hui, de distiller de l'optimisme, d'apporter du positif dans notre commune, comme ailleurs, d'ailleurs. Et je peux vous dire que les retombées économiques d'un départ du Tour de France sont considérables. J'ai des exemples de plusieurs communes qui sont de la taille de sort, plus petite, plus grande, et systématiquement, systématiquement, c'est des retombées considérables. Et je ne vous parle même pas des retombées en termes d'image. C'est-à-dire que la ville de Sorgue va être citée un nombre de fois incalculable en mondiovision. C'est-à-dire, quelque part, c'est extrêmement important, parce que c'est une carte aussi que nous jouons dans l'attractivité de notre ville. Sur le plan économique, je vous donne un exemple. Je suis en contact avec des chaînes d'entreprises qui aspirent, avec lesquelles on discute en tout cas, pour leur installation possible à Sorgue. L'un d'entre eux m'a dit, mais c'est vraiment génial, vous accueillez le Tour de France, ça place aussi notre commune. Alors qu'après, vous venez me dire, ça va coûter 150 000. Non, ça va coûter 80 000 euros hors taxe, l'accueil du Tour de France. Nous avons des frais annexes, naturellement, de barrières, effectivement, qui vont mobiliser un peu de personnel. Et croyez-moi que le personnel en interne est plutôt content de participer à ce type d'épreuve, à ce type d'organisation, parce que ça les sort d'un quotidien et ça les place aussi au cœur d'un événement sans précédent sur la ville. Je trouve vraiment dommage, mais vraiment dommage, que vous n'adhériez pas à cette idée-là, à cette idée de pouvoir accueillir le Tour de France. Nous avons la capacité. Il y aura des animations, effectivement, en amont qui vont se dérouler pour faire monter un petit peu en pression et en puissance cet accueil du Tour de France. Elles se substituent à d'autres choses que nous aurions pu faire dans le courant de l'année. Je trouve que c'est une très belle chose. Et vous verrez que notre commune va en bénéficier, notamment en termes de spectacle pour ses administrés. Je rappelle que c'est le seul événement sportif gratuit entièrement gratuit pour le public. Alors, monsieur le maire, je lis par ailleurs que les sorguets n'auront pas accès au village. D'accord ? Le ASO accorde 50 invitations dématérialisées pour le village. Alors, je suppose que ça sera un tirage au sort. et privilège des grands, 13 accréditations nominatives, tous axés pour les personnalités de la collectivité. Madame, madame, madame. Attendez, il y a également des élus et des représentants de la commune qui auront également le privilège d'assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Alors, écoutez, vous ne produisez aucun coût estimatif de l'événement. Mais nous le savons, ce que ça va coûter. Nous le savons. Je viens de vous dire, madame, que vous êtes visiblement en difficulté sur ce dossier. Ça vous pose un souci. On aurait pu se prononcer si vous aviez apporté des éléments. Vous avez un problème, je pense, de... Qu'en est-il du parking d'Auchamp ? Que vous ne supportez pas. Qu'est-ce qui va se passer sur le parking d'Auchamp ? Il va se faire où, le départ de l'étape ? Sur le parking d'Auchamp ? C'est ce qui a été dit en commission des fêtes et cérémonies. Sur le parking d'Auchamp ? Le départ se fait, madame. Le départ fictif se fait sur la route d'entraigue au boulevard Rogerica. Boulevard Rogerica. Les centres-villes, vous connaissez, vous situez ? C'est bon pour vous ? Je suis née à Sorgue, quand même. Je ne sais pas. Des fois, je me pose la question. Non, non. Et le départ officiel se fait entre Sorgue et Bédaride. Je ne vois pas ce que le parking d'Auchamp vient de faire ici. Pour le stationnement, paraît-il, des 13 000 camions ? Non, madame. Vous avancez des choses qui sont fausses. Non, non, non. Ça a été avancé en commission des fêtes et cérémonies. Les stationnements... Ne me traitez pas de manteuse. Les stationnements se feront pour partie au niveau du bouleau de Rome, pour partie à la plaine sportive. Je ne vois pas ce que le parking d'Auchamp vient de faire. C'est un parking privé, en plus. Vous savez ? Voilà. Moi, je veux simplement vous dire une chose, madame. Je trouve que c'est une formidable occasion pour la ville. Une formidable occasion. Et une formidable occasion pour ses habitants. Parce que vous évoquez le village d'accueil du Tour de France avec l'ensemble des partenaires, mais tout le long... Et d'ailleurs, c'est la même chose dans toutes les villes. Ça se passe comme ça depuis des années, le Tour de France. Ce n'est pas spécifique à Sorgue. Mais par contre, il va y avoir tout un accueil possible pour le public. Vous savez combien on estime le nombre de personnes qui vont venir assister au départ du Tour de France ? Entre 15 et 20 000. Entre 15 et 20 000, madame. Elles vont se parer où, ces personnes ? Mais c'est partout pareil, madame. On est en train de l'organiser. Et je remercie d'ailleurs les services qui travaillent ardemment sur l'organisation de tous les parkings avec des navettes relais pour pouvoir permettre aux gens de venir. Je veux dire, tout ça sera organisé. Mais c'est la même chose dans n'importe quelle ville qui a eu le Tour de France. Je sais que ça vous débecte, si j'ose dire, que le Tour de France vient à Sorgue. Non, on serait dans d'autres circonstances. Oui, mais bien sûr, les circonstances sont une excuse pour vous, madame. Non, non, non. Moi, je m'en réjouis. Ne dites pas ça. Je m'en réjouis parce que c'est une nouvelle pour la ville. Mais bien sûr, les Sorgues ont besoin de distraction. Je trouve que vous polimiquiez là-dessus. Je trouve vraiment dommage. Je pense que vous avez grandement de tort parce que c'est un événement sans précédent pour la ville, sans précédent. Et vous verrez que ça sera un succès populaire là aussi sans précédent. Si bien sûr, les conditions sanitaires permettent de pouvoir accueillir ce Tour de France dans les conditions que nous savons. Pensez que nous allons bénéficier d'une médiatisation que jamais la ville n'aura connue. Et notamment, je pense que vous aurez une prise d'antenne dix minutes avant le départ filmé en Mondiovision. C'est quand même quelque chose de considérable en termes d'image pour une ville. Je peux vous dire que l'impact derrière est considérable parce que lorsque les gens découvrent une commune à travers la télévision, notamment, c'est dans les études qui m'ont été communiquées, les gens ont envie d'aller découvrir cette commune qui a été départ du Tour de France. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une belle chose pour nous ? Oui, mais dans toutes les communes que je suis allée voir qui ont fait le départ du Tour de France, d'Étapes, ce sont des communes qui ont des attraits touristiques et historiques. Je vous remercie pour l'image que vous avez de la ville de Sors. Je vous en félicite, madame. Vous le savez parfaitement. Je vous en félicite. Ne serait-ce que si vous passez dans la rue des Ramparts, c'est la désolation. Bien sûr que je l'aime. Et c'est la seule étape que nous aurons en région Provence-Alcove d'Azur avec une étape, et moi, je peux vous le dire parce que j'ai eu Christian Prudhomme, qui est le directeur de la société organisatrice, qui me dit que ce sera une étape vraiment formidable sur le plan sportif parce que deux fois le Ventoux, donc Sorgue, Malos, avec deux fois le Ventoux, ce sera sur le plan sportif. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais sur le plan sportif, ça sera quelque chose, là aussi, de considérable. De considérable. Et je trouve dommage, je vous le dis sincèrement, que vous nous soyez opposés à cette idée-là. J'espère. Oui, Virginie, vous souhaitez prendre... Prends le micro, le micro, le micro. Madame Trinquet, bonsoir. Je voulais voir, à chaque conseil municipal, vous critiquez la ville, donc vous êtes quand même administrée. Je ne comprends pas. À chaque fois, vous regardez des exemples d'autres villes, je ne sais pas, déménagées à ce moment-là. Alors, écoutez-moi, je ne critique pas ma ville parce que je l'aime. Eh bien, on ne dirait pas. D'accord. Je paye mes impôts à Sorgue, tout comme vous, je suppose. Oui. Et je pense surtout aux contribuables. Et je tiens à ce qu'on préserve les données publiques. Voilà. Donc, j'estime qu'en période de crise sanitaire et en l'absence d'informations sur cet événement, je trouve qu'il n'est pas opportun de l'organiser, peut-être le reporter. Mais, madame Trinquet, quelle information, quelle information vous souhaitez avoir en l'absence d'informations ? De l'information ? Le coût estimatif. Le coût, je viens de vous le donner. Et on produira le coût de toutes les animations. Vous allez l'avoir, madame, ne vous inquiétez pas. Tout cela sera connu au sujet de tous les administrés. Vous nous faites toujours approuver des documents. Donc, vous avez pris des décisions, mais on n'a pas été informés probablement. Madame Trinquet, c'est quand même... Madame Trinquet, alors que vous auriez pu me poser la question depuis très longtemps, la connaissance du parcours du Tour de France, c'est fin octobre de l'année dernière. Donc, vous saviez, à moins que vous étiez absente du territoire national, vous savez que le Tour de France passera par Sorg, on le sait, depuis la fin du mois d'octobre. Vous auriez pu me poser la question. Aujourd'hui, il s'agit simplement de valider la convention qui nous lie pour un montant de 80 000 euros hors taxes. D'accord ? Pour lequel je vous dis, aujourd'hui, sur cette somme-là, nous avons l'assurance d'avoir 30 000 euros du département et la demande de subvention que j'ai faite auprès de la région est, semble-t-il, en bonne voie, mais j'en dis pas plus. À côté de ça, mais nous nous en cachons pas, il va y avoir toute une série d'animations à la fois initiées par la société organisatrice, je pense à la dictée en particulier auprès des enfants, les scolaires de Sorg, mais des animations que nous allons produire qui vont se substituer à un programme d'animation que nous aurions pu et que nous avons chaque année sur la ville. Vous l'avez donc chiffré tout ça ? Et tout ça, madame, bien sûr, et tout ça, et vous l'aurez, vous inquiétez pas, non, vous inquiétez pas, mais tout ça, dans le respect des deniers publics, parce que ça fait depuis 1989, madame, je vous le rappelle, que nous n'avons pas touché au taux des impôts sur cette ville, qui est un cas certainement unique. Je vous invite, vous qui aimez faire des recherches, à regarder combien de communes en France ont gardé le même taux d'imposition depuis 1989. Faites cette recherche, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je l'ai faite. Vous ne devez pas en avoir trouvé beaucoup. Et je vous le dis honnêtement, bien évidemment, au contraire, parce que nous sommes dans un moment qui est compliqué pour tout le monde, si nous offrons pas aussi un peu d'espérance et d'animation et un peu de rêve, mais alors, restons chez nous, tirons le rideau. Cela étant, je mets au voie ce rapport qui est contre. Deux contre. Je pense que chacun appréciera. Est-ce qu'il y a des abstentions adoptées à la majorité ? Je regrette profondément que le Tour de France ne fasse pas l'unanimité. Nous passons au rapport suivant, qui est le débat d'orientation budgétaire. Et je laisse bien volontiers la parole au maître des finances, Stéphane Garcia. Non, non, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole à M. Bellussi. Je laisse la parole à Stéphane Garcia. Je la donne la parole à Stéphane Garcia. Pardon ? Vous m'avez remarqué à la noix, M. Bellussi ? J'ai le droit de vous dire que je regrette. Bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas envers l'aide, envers vous deux. Je vous dis simplement que je regrette que le Tour de France ne fasse pas l'unanimité. Je ne vois pas ce que j'ai dit d'offensant. Vous en faites suffisamment par derrière pour que je puisse vous dire en face. Je peux vous dire en face, M. Bellussi, que je regrette que le Tour de France ne fasse pas l'unanimité de votre part. mais c'est votre droit le plus absolu. C'est quoi que vous critiquez ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je viens de vous dire simplement que je regrettais. Je regrettais. Voilà. La parole à Stéphane Garcia. Je ne voudrais pas recevoir de leçon de vous de ce côté-là. Certainement pas. Oui, je sais, vous le ferez. Je sais comment vous le ferez, d'ailleurs. Stéphane. Le DOB 2021. Ce DOB 2021 aura pour support un document qui a été présenté par préparé par les services financiers. Préparé par les services financiers. Ce document de présentation, d'ailleurs, n'est pas le seul puisqu'il y a un volume assez important de pièces qui vous ont été communiquées pour préparer ce conseil. Et dans ce volume consistant de pièces, vous avez pu nourrir votre information et matière. Donc, je vous remercie évidemment les services financiers et particulièrement Brice-Milliers qui s'investissent particulièrement sur ce sujet-là. Donc, on va voir quelques diapositives puisque le débat peut être long, mais je propose quelques points d'entrée de manière à aller assez vite sur les éléments clés. Donc, ces éléments clés, c'est une épargne nette à l'horizon 2024 de 2,4 millions d'euros qui nous situe dans de bonnes dispositions et qui nous permettra d'être en toute sécurité sur le plan financier. La ville est orientée vers un programme d'aménagement et d'investissement très important. Vous verrez en fin de débat d'orientation budgétaire, en tout cas en fin de présentation, je vous ferai part au conseil des quelques orientations et choix politiques qui sont proposés ce soir. Et vous verrez que parmi ces choix, il y a la volonté d'inscrire la ville dans un plan d'investissement important pour les années qui viennent, c'est un choix fort. C'est un choix fort. Et ces choix, ces orientations financières reposent sur une situation qui est actée. Qui est actée d'abord par la Chambre régionale des comptes parce qu'il n'y a pas si longtemps de cela, cette Chambre a remis un rapport qui est indiqué il y a quelques mois à peine qui indiquait que la situation de la ville était saine. Donc, ce jugement n'est pas rendu par la majorité actuelle mais par des magistrats indépendants qui ont jugé du caractère tout à fait satisfaisant des finances de la ville. Ça permet de se projeter vers l'avenir en toute sérénité. Et cette situation financière saine, elle est non seulement corroborée par le rapport de la Chambre régionale des comptes mais par des ratios qui vous sont présentés ce soir, des ratios qui montrent qu'ils sont stables. Ils évoluent même positivement entre 2017 et 2020 alors même qu'il peut y avoir des restrictions notamment de la part de l'État. Il y a une exception, c'est l'année 2016 puisque l'année 2016 vous voyez des excédents de gestion ou autre qui sont assez importants mais l'année 2016 était pour nous une année de renégociation de l'attribution de compensation attribuée par la communauté de communes pays rônes et bouvetes. Donc, c'est une année exceptionnelle. On est reparti après en 2017 sur des ratios plus communs et vous voyez quand vous jugez 2017, 2018, 2019 et 2020 vous voyez qu'ils sont stables voire qu'ils s'améliorent. Donc, fort d'une situation saine mentionnée par la Chambre régionale des comptes mentionnée par les ratios qui figurent dans la rétrospective on se projette jusqu'en 2024 et vous notez que pour la partie pour les années qui viennent de 2021 à 2024 vous voyez que tant l'excédent de gestion que l'excédent brut évoluent plutôt favorablement c'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de considérer qu'on ne s'éloignera pas des zones de sérénité qui sont aujourd'hui les nôtres. Vous voyez simplement puisqu'il faut parler souvent comme en matière de salaire en bas à droite l'épargne nette vous voyez simplement qu'elle est un petit peu inférieure en 2024 que ce qu'elle peut l'être en 2021 du fait que le programme d'investissement qu'on va soutenir pendant ces années va nous amener à emprunter un peu et comme on va emprunter un peu on va rembourser du capital et donc notre épargne nette sera un peu rognée mais tout en restant dans des situations encore une fois très confortables. Cette situation que j'ai résumée en fait au travers de deux tableaux la rétrospective et la prospective elle peut être déclinée d'abord en voyant en faisant un zoom sur la partie des recettes on verra tout à l'heure la partie dépense on finira par la partie de la dette pour la partie des recettes parlons d'abord de la dotation globale de fonctionnement c'est une tradition c'est les ressources données par l'état à la commune dans le cadre de son budget général comme ça a été le cas pour les années passées la dotation globale de fonctionnement diminue c'est une nouvelle pour personne puisqu'en fait on sait que l'état recule un peu dans le financement des collectivités territoriales et de fait la dotation globale de fonctionnement diminue on en tient compte pour notre prospective et on affiche cette réduction vous voyez qu'elle diminue non seulement en valeur absolue mais elle diminue aussi en pourcentage des recettes du budget donc il ne faut compter que sur les ressources de la commune et compter de moins en moins sur les ressources de l'état c'est fait les services tiennent compte de ce retrait dans nos recettes il y a les produits fiscaux outre la dotation globale de fonctionnement il y a les produits fiscaux les produits fiscaux sont en augmentation à l'exception de l'année 2021 qui est particulière brise le note dans ce rapport pour le reste vous voyez que les produits fiscaux vont en augmentant alors même le maire l'indiquait tout à l'heure en creux alors même qu'on n'a pas augmenté les taux d'impôt sur les années passées alors même qu'on ne les augmentera pas on proposera au budget le mois prochain de maintenir ces taux et on inscrit dans le cadre de ce DOB que les taux ne vont pas augmenter non plus en 2022 ils n'augmenteront pas en 2023 ils n'augmenteront pas en 2024 l'engagement politique est très clair nous voulons une stabilité des taux et pourtant les ressources fiscales augmentent les ressources fiscales augmentent pour deux raisons d'abord parce que si les taux sont stables heureusement il y a de nouvelles installations sur la commune heureusement il y a des ressources fiscales qui sont tirées de l'installation de nouvelles entreprises de nouveaux habitants et autres heureusement le parlement vote une augmentation des bases fiscales pour tenir compte de l'inflation et donc c'est bien heureusement qu'on voit nos produits fiscaux augmenter si on faisait le contraire et si on baissait parce que là je devance un petit peu les débats j'en ai entendu parler dans la campagne j'en entends parler ça et là si on disait oui mais c'est faux de dire que les impôts sont stables parce que regardez en fait les produits fiscaux augmentent si on baissait nos taux d'imposition si on baissait nos taux d'imposition pour que nos produits fiscaux sont stables on acterait un recul de la collectivité territoriale dans ses actions et c'est évidemment ce que nous ne voulons pas c'est à dire qu'on dit aux contribuables vous pouvez compter sur nous les taux seront stables et resteront stables mais c'est heureusement qu'on continuera comme ça mais c'est heureux de voir les bases augmenter parce que nous souhaitons que l'agent l'agent économique qui est la collectivité l'agent social qui est la collectivité garde le rôle qui est le sien et c'est certainement pas en diminuant ses ressources que nous acteurions se maintiennent du rôle important qu'à la collectivité donc nous disons contribuables vous pouvez compter sur nous les taux vont rester stables et nous disons contribuables nous voulons un dynamisme de cette ville et c'est ce dynamisme qui permettra de nouvelles installations et c'est grâce à ces nouvelles installations que nos recettes fiscales augmenteront plus il y aura de recettes fiscales plus la ville aura capacité à agir tant sur le plan économique que sur le plan social culturel et sportif cette prospective favorable servie à la fois par une bonne dynamique de nos recettes notamment fiscales une bonne dynamique vous le verrez dans les mois qui viennent une bonne dynamique aussi on n'en parle pas là mais par l'attribution de compensation de la commune de l'activité de commune c'est à dire que le développement des recettes économiques qui revient à la communauté de commune rejaillira aussi sur la ville de Sorgue on en parlera particulièrement dans le budget dans les mois qui viennent donc cet élément dynamique sert des dépenses permet de dépenser et permet de dépenser d'abord dans quoi ? dans des dépenses de fonctionnement que nous souhaitons c'est un deuxième choix politique que j'évoquerai en conclusion de mon intervention donc permet de dépenser dans les dépenses de fonctionnement ce choix politique il est de contenir ces dépenses de fonctionnement pour permettre à la ville d'investir de servir de servir un programme d'investissement ambitieux pour la ville nous devons absolument éviter que les dépenses générales n'évoluent n'augmentent trop en tout cas et nous devons absolument éviter que la masse salariale augmente trop en tout cas ça veut dire pour parler clair qu'il ne peut pas y avoir d'embauche sur la commune c'est impossible ça veut pas dire qu'il n'y a pas de recrutement mais simplement il ne doit pas y avoir de création de nouveaux postes les recrutements doivent compenser les départs en retraite doivent compenser les mutations etc. mais la masse salariale doit être contenue tout comme les frais généraux doivent être contenus à 1,4% alors pour ceux qui sont un peu connaisseurs des finances d'une ville 1,4% c'est quoi ni plus ni moins que suivre l'évolution légale des rémunérations des agents le simple fait d'appliquer la réglementation fait qu'on a une évolution de la masse salariale sans embauche donc 1,4% c'est juste nous dire il faut respecter cette évolution et on ne peut pas plus 1,4% d'augmentation des frais généraux compte tenu de l'inflation certes mais l'inflation qu'il y a c'est ni plus ni moins que de dire on ne pourra pas dépenser plus donc il ne peut pas y avoir une inflation des subventions c'est pas possible il ne peut pas y avoir de création de services nouveaux c'est pas possible en tout cas en plus on doit faire dans l'enveloppe qui est la nôtre on peut réorienter nos dépenses de fonctionnement on peut réorienter nos subventions ça fait partie des choix politiques mais on ne peut pas rajouter des dépenses de fonctionnement on ne peut pas rajouter des subventions à ce qui existe déjà on fait simplement des réglages en interne donc ce deuxième choix politique hors l'investissement il porte sur la contrainte qu'on s'impose en matière de frais généraux et en matière de salaire cette contrainte donc ces recettes dynamiques ces charges à caractère général et contenu tout comme la masse salariale et contenu vont nous permettre d'investir grâce à quoi ? grâce aux excédents qu'on va dégager de notre section de fonctionnement puisque si on a un excédent sur la recette de fonctionnement sur notre budget de fonctionnement c'est autant qu'on pourra mettre pour investir sans emprunter mais comme on a un programme comme on a une volonté de réaliser des investissements je le disais tout à l'heure de manière importante il faudra compléter l'autofinancement par un emprunt et cet emprunt ça fait partie d'un troisième choix politique qui sera présenté en conclusion il est nécessaire pourquoi ? parce que la ville doit se développer et accentuer son dynamisme on a une fenêtre de tir qui est intéressante d'abord parce qu'on est très 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 peu endettés aujourd'hui c'est pas moi qui le dis c'est pas moi qui le dis notre réalité publique tout le monde le sait tout comme nos taux sont stables notre endettement est très faible donc dans les choix politiques qui sont les nôtres il peut y en avoir plusieurs je reviendrai en conclusion là dessus mais je propose au conseil de considérer qu'on peut compléter on doit compléter notre autofinancement par des emprunts nouveaux pour permettre de la doter d'équipements récents pour permettre d'accompagner la transition énergétique pour faire en sorte que les habitants qui vivent aujourd'hui ils vivent dans de très bonnes conditions et que les nouveaux habitants puissent se projeter dans une ville extrêmement dynamique donc il y aura si le conseil l'accepte des orientations budgétaires qui engageront la ville sur des emprunts nouveaux nous ferons passer d'un encours par habitant en matière d'emprunts de 287 euros aujourd'hui très très faible par rapport aux communes de notre strade puisque je rappelle que l'encours par habitant moyen des communes de notre strade c'est 860 euros donc on est à 280 euros donc on est très en dessous et même avec un programme ambitieux d'investissement on se situera à 417 euros deux fois moins élevés que la moyenne des communes de notre strade c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'on a capacité à emprunter pour doter la ville d'équipements nouveaux modernes et qui s'inscriront notamment dans les objectifs de transition énergétique ces dépenses d'investissement seront de quel ordre grosso modo entre 5 et 7 millions d'euros en fait on a un plan soutenu qui va se situer autour de 5-6 millions d'euros sans compter d'ailleurs les investissements que fera pour la commune la CCAC de l'ordre de Sylviane si on n'empruntait pas on aurait 750 000 net mais comme on a capacité là-bas aussi à la CCAC de générer un petit peu d'ingénierie financière si j'ose m'exprimer ainsi en fait on peut compter sur un plan d'investissement qui peut être de l'ordre de 1 million 1 million de 2 par la CCAC donc c'est vraiment un programme important quand vous le comparez par rapport à ce qui s'est fait dans les années passées vous voyez que la volonté d'investir est extrêmement forte cet investissement dans le cas de ce slide vous ne voyez pas ce qu'ils sont ce qu'on sait ce que je peux vous dire c'est que la ville dispose évidemment d'un plan pluriannuel d'investissement longue liste pluriannuelle de tout ce qu'il faudrait faire en matière d'investissement et il y en a pour des millions et des millions d'euros qu'on est obligé d'arbitrer chaque année donc ce qu'on dit là dans les orientations budgétaires c'est leur vocation c'est pas de dire précisément on va faire ceci ceci ou cela c'est dire on a un plan pluriannuel d'investissement très ambitieux et on met les finances en face pour permettre aux maires et aux conseils d'arbitrer chaque année qui passe sur les investissements qui doivent être réalisés le maire il a sous le coup des millions d'euros d'investissement on lui donne les moyens de faire 5 à 7 millions d'euros par an dans les orientations budgétaires c'est ce qu'on décide ce soir en tout cas c'est ce dont on débat ensemble ce soir c'est pas encore avec précision la réalisation de tel ou tel programme quoique pour l'année 2021 on l'a ce programme qui vous sera présenté mais vous voyez qu'il y a notamment la plus grosse 1 million d'euros de travaux sur les bâtiments on inclut dedans une extension du gymnase Coubertin extension du gymnase Coubertin piloté par plusieurs personnes au sein du conseil donc je pense à Raphaël et je pense à Sylviane Raphaël particulièrement pointe sur le sujet clairement la vocation l'enjeu politique sur Coubertin c'est clair c'est de faire l'extension oui mais c'est d'en faire un totem de ce qu'est un bâtiment communal à l'ère de la transition écologique et énergétique un totem et donc Raphaël bosse sur ce sujet là ce sera le modèle de ce qui sera présenté dans les bâtiments communaux dans la rénovation des bâtiments communaux au fil des années qui viennent je le dis ce sera un totem ensuite en termes d'investissement vous avez le château Gentilly ce qui donne lieu à intervention mensuelle de la part de l'opposition qui pointe au centime près les dépenses complémentaires qu'il peut y avoir par rapport au marché initial donc oui le château Gentilly il peut y avoir des réaménagements du budget parce qu'il y a des contraintes nouvelles qui se présentent à nous à l'occasion du chantier et on veut en faire quelque chose de très bien d'ailleurs quand on passe dans le parc on voit que c'est déjà pas mal du tout et donc ce bâtiment là comme le château Rassy on veut faire en sorte qu'il soit pour la ville une belle image donc en fait il y a 800 000 euros pour finir le château Gentilly 600 000 euros pour les acquisitions du vieux sorgue parce que dans les projets politiques du maire et du conseil il y a bien sûr la redynamisation du centre-ville et cette redynamisation du centre-ville passe par l'acquisition au sein du vieux sorgue ce qui nous permet d'engager des programmes de réaménagement ou autre donc 600 000 euros après vous voyez les études des maîtrisées pour la création d'une nouvelle crèche dont les charges principales dont la dépense principale sera portée sur le budget prochain ça fait partie d'un équipement majeur pour la commune et les travaux dans les écoles puisque l'éducation au niveau de compétence qui est la nôtre est une priorité le niveau de compétence c'est pas de faire les programmes le niveau de compétence c'est pas de parler de l'accompagnement au quotidien des élèves qui sont du ressort de l'éducation nationale quoique en périscolaire on intervient mais dans le domaine de compétence qui est la nôtre c'est de donner les moyens matériels les plus aboutis possibles pour que l'enseignement se déroule dans les meilleures conditions possibles et c'est la raison pour laquelle le maire et son équipe disposeront d'un budget qui leur permettra de procéder à ces rénovations voilà pour la présentation du budget et donc sur le pardon la présentation du débat d'orientation budgétaire et sur les conclusions je dirais que outre les chiffres en réalité ce soir c'est des décisions politiques qui vous sont présentées vous voyez la première décision politique c'est qu'est-ce qu'on fait en matière de charges de fonctionnement est-ce qu'on laisse aller ou est-ce que ce contraint donc est-ce qu'on crée des services nouveaux est-ce qu'on augmente les subventions est-ce qu'on embauche etc etc le choix politique qui est porté ce soir c'est de dire non on contraint on contraint les charges générales et on contraint la masse salariale au niveau qui sont le lard aujourd'hui pourquoi deuxième choix politique pour investir très fortement très fortement 5 à 7 millions d'euros c'est le deuxième choix politique qui est proposé au conseil de ce soir troisième choix politique c'est on investit comment on a compris la réduction des charges de fonctionnement on a compris on veut investir fort mais aussi on porte ce soir une augmentation de l'emprunt dans des proportions très raisonnables en ayant pour objectif de ne pas dépasser 500 à 600 euros par habitant alors 420 en 2024 probablement un peu plus en 2026 tout ça pour accentuer le dynamisme de la ville et tout ça pour produire des investissements nouveaux et dans les investissements nouveaux on y met quoi on y met bien sûr aussi des événements comme le tour de France c'est pas une dépense le tour de France je rebondis sur le débat tout à l'heure qui m'a vachement plu en fait c'est pas une dépense c'est pas une consommation c'est un véritable investissement pour la commune c'est un investissement en termes d'images c'est un investissement en termes d'animation c'est un investissement en termes de savoir-faire nos équipes aujourd'hui plutôt que de payer des stages de management à droite et à gauche nos équipes aujourd'hui travaillent ensemble nos équipes aujourd'hui font du transversal on a des gens du secteur de la culture qui travaillent avec des gens du service des sports la ville ainsi marque sa volonté sa volonté de développer un véritable savoir-faire pour créer des événements de cette ampleur là il y a déjà eu l'exposition Camille Claudel il y a aujourd'hui le Tour de France on veut marquer notre savoir-faire et on veut que notre environnement compte sur nous dans la réalisation de ce type de support c'est extrêmement important et j'ai remarqué que mais ça c'est un choix vous vous opposition vous recroquevillez vous êtes rabougris sur le moindre denier nous à votre différence nous ouvrons largement les portes nous ouvrons la ville sur l'extérieur nous voulons accentuer le dynamisme économique nous voulons créer de la richesse et de l'activité voilà ce qui nous différencie et voilà pourquoi le débat de tout à l'heure m'a extrêmement plu monsieur le maire je vous laisse la parole merci beaucoup Stéphane pour cette brillante présentation du débat d'orientation budgétaire qui dit débat d'orientation budgétaire quelqu'un souhaite prendre la parole monsieur Mélussi je vais juste répondre à Stéphane donc nous on se rabougit pas je gère une entreprise créer de la valeur ajoutée je sais ce que c'est les investissements c'est avec mes deniers je sais ce que c'est donc mon métier c'est de gérer l'argent là on est dans un domaine encore qui est un autre c'est l'argent public c'est à dire des concitoyens donc vous faites un choix stratégique qui est respectable on n'est pas obligé d'être d'accord la demoiselle ou la dame de tout à l'heure a dit si vous n'êtes pas d'accord il faut changer de ville et non si chaque fois qu'on n'est pas d'accord il faut que le mec déménage ça ne pourra pas faire on a notre point de vue vous avez le vôtre il est respectable mais on vous demande de respecter le nôtre c'est tout ce que je demande et c'est tout ce que nous demandons au contraire je vous disais que c'est bien parce que les choses sont très claires vous vous recroquevilliez on ouvre la ville sur son futur c'est votre version ça me marre très bien c'est apparu clairement et du coup c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu et ton intervention de ce soir vous avez dépensé 700 000 euros de plus sur la salle des fêtes 300 000 euros sur Janty je pense que on aurait un peu mieux géré voilà je pense pas je pense pas je pense pas Stéphane c'est un échange c'est un débat quand il y a débat moi je suis content maintenant c'est votre façon de penser qu'on est rabourri qu'on est obsolète qu'on est tout ce qu'on veut il n'y a pas de problème j'accepte ce discours mais accepter en face qu'on ne soit pas d'accord avec vous voilà c'est tout on accepte le débat il n'y a pas de problème c'est pas l'impression que ça donne des fois si 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 Mme Frenquet vous souhaitiez prendre la parole je crois oui non moi je remarque effectivement que bon c'est un plan d'investissement ambitieux mais bon j'ai remarqué quand même la diminution de l'épargne nette qui passe de 2 millions 718 000 à 753 000 et comme vous l'avez dit tout à l'heure l'encours de la dette par habitant qui était de 208 avant les élections il est passé à 286 mais en 2024 je crois il passera à 417 donc il aura doublé sur une période de 5 ans bon j'espère que tous les 5 ans on ne va pas doubler la dette par habitant alors deux réponses là-dessus comme l'a dit M. Béluci on aurait pu faire effectivement des efforts sur et des économies sur certains postes voilà après écoutez nous on vous dit ça on n'est pas contre ce que vous nous avez présenté mais en revanche on estime que ça nécessiterait un peu plus de serrage quoi alors je vais vous répondre sur deux choses d'abord sur l'épargne nette elle ne passe pas de 2 millions 7 à 754 parce que du coup vous me verriez très inquiet ce qui était écrit non je pense pas elle le passe de 2 millions 7 alors je l'ai de mémoire parce que je les chiffre en mémoire à 2 millions 400 000 à l'horizon 2024 regardez vos chiffres Mme Trinquet mais ça doit être ça 2 millions 7 à 2 millions 4 je les ai mis en tête je n'ai pas besoin de regarder sur le truc de l'épargne nette je ne me trompe pas il n'y a pas de souci le deuxième sujet c'est l'évolution de l'encours par habitant 2 millions 7 à 2 millions 4 donc je ne me suis pas trompé mais pour discuter régulièrement c'est pas 26 en fait mais j'ai des discussions régulières avec Brice c'est pour ça que grâce à lui j'ai les éléments parfaitement en tête sur ce qui est de l'encours de la dette effectivement il double si je pouvais le tripler je le ferais pourquoi ? parce que comme dans une entreprise et David Bellussi le sait mieux que personne pour les financiers vous connaissez l'effet de levier je suppose c'est à dire que l'entreprise elle compte sur l'effet de levier quand elle emprunte 1 elle espère créer 2 ou 3 c'est l'effet de levier financier que tout le monde connait que David Bellussi doit connaître évidemment par coeur je suppose et bien dans une ville c'est pareil c'est pareil à condition de faire des choix économiques et des choix d'investissement éclairés donc il ne s'agit pas pour la ville comme il ne s'agit pas pour une entreprise de se surendetter il s'agit de choisir le bon niveau d'investissement et le bon niveau d'emprunt à réaliser de le cantonner dans ce qui est acceptable au regard des capacités économiques de la ville et d'investir pour qu'elle développe sa richesse dans une entreprise c'est facile c'est le retour sur investissement c'est le chiffre d'affaires qui tombe dans une ville c'est un peu plus compliqué c'est dire quels sont les choix d'investissement qu'on doit faire pour que la vie en société se passe mieux pour qu'elle développe une image de dynamisme qui fait qu'il va y avoir de nouveaux habitants qui vont venir et qui fait qu'il va y avoir de nouvelles entreprises qui vont venir et tout ça est pris en compte donc quand on augmente le niveau d'endettement pour le passé de 280 à 450 euros par habitant moi j'aimerais bien faire je vais vous dire 650 ou 700 pour autant que les choix d'investissement soient suffisamment éclairés de telle sorte que le dynamisme soit très fort et que la richesse économique de la ville aujourd'hui avec des recettes de l'ordre de 24-25 millions passe à un niveau de recettes de 27 ou 28 millions ce qui compte c'est non pas le niveau d'endettement ce qui compte c'est le retour sur investissement à mesurer pour ce qui est d'une ville par son niveau de satisfaction sociale le niveau qui est proposé aux habitants en matière de culture et de sport le niveau de cohésion sociale et le dynamisme économique que ça emporte est-ce qu'il y a d'autres interventions donc nous devons simplement voter le fait que ce débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu c'est juste cela que je vous demande d'acter non pas d'acter forcément le fond de ce qui a pu être présenté mais simplement acter le fait que le débat a eu lieu est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions je vous remercie le rapport suivant c'est la demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local exceptionnel rapporteur Sylviane Ferraro dans le cadre du plan de relance de l'économie lancé par l'état suite à la pandémie de Covid-19 qui touche la France une dotation de soutien à l'investissement local exceptionnel visant la rénovation thermique des bâtiments publics des collectivités est ouverte la commune de Sorge souhaite réaliser sur plusieurs bâtiments communaux des travaux d'isolation mais aussi de relamping qui répondent à l'objectif de réduction de la consommation énergétique et des bâtiments concernés donc vous avez dans les opérations d'isolation des bâtiments l'isolation des façades et la toiture de l'école du parc de la toiture et la pose de voilage d'ombre à l'école Bécassière l'isolation végétale et des zones d'ombre à l'école et à truyolée l'isolation de la toiture des écoles Frédéric Mistral Jean Jaurès et Gérard Philippe ainsi que la toiture de la résidence autonomie du Ronquet en termes de relamping relamping des deux salles de la peinte sportive du hall d'entrée du boulot de Rome et de la halle des sports pour l'isolation des façades de bâtiments communaux l'isolation de la résidence autonomie et de la salle du Badafier donc par thème vous avez l'isolation de bâtiments communaux le total hors taxe est de 291 483 l'autofinance communale sera de 47 444 90 le reste étant donc la prime exceptionnelle et la prime énergie pour le relamping des bâtiments le total est de 31 394 la part communale est de 9 418 le reste étant la subvention la dotation exceptionnelle quant aux isolations de façade le total hors taxe est de 188 456 euros l'autofinancement communal est de 57 136 80 le reste étant la dotation exceptionnelle est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport je le mets au voix qui est contre et qui s'abstient à adopter l'inanimité je vous remercie le rapport 9 c'est l'approbation du choix du délégataire du service public d'assainissement donc c'est de m'autoriser à signer le contrat qui s'a été vu en commission des finances et le développement durable du 1er février 2021 donc je précise pour ce cette décision ou cette proposition que celles et ceux qui le souhaiteraient vous pouvez également vous rapprocher des services pour des services juridiques pour examiner tout le dossier si quelqu'un le souhaitait donc au terme des négociations notre choix s'est porté sur l'entreprise Suez au France SAS qui a présenté la meilleure offre au regard de sa valeur technique de ses intérêts financiers et de la qualité du service proposé vous avez les raisons de ce choix qui sont exposés dans le rapport annexé dans les conditions du contrat cette entreprise devrait être la plus à même d'assurer la qualité et la continuité du service le contrat pour objet la gestion du service public de l'assainissement et présente les caractéristiques suivantes la durée de 5 ans et 9 mois le début d'exécution du contrat c'est le 1er avril 2021 et la fin du contrat le 31 décembre 2026 les principales obligations du fermier c'est le bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages du service assainissement le renforcement du contrôle des performances du réseau d'assainissement les travaux d'entretien et les grosses réparations la relation avec les abonnés du service accueil physique et gestion des appels les contrôles et les rapports annuels indicateurs de performance donc le conseil municipal est invité à approuver les choix d'entreprises de Suez au France en tant que délégataire du service public d'assainissement les termes du contrat de délégation du service public et ses annexes parmi lesquelles le règlement du service et de m'autoriser à signer le contrat de délégation du service public d'assainissement et toutes les pièces si rapportant est-ce qu'il y a des interventions monsieur Bellussi alors sur la base des documents que vous nous avez remis j'ai fait mon j'ai fait mon propre tableau donc je veux juste une précision pour les administrer alors vous avez sélection les Suez j'ai constaté que Veolia avait 45% de présentation plus pardon j'ai pas Veolia avait 45% d'équivalent de temps plein en plus que Veolia renouvelée à hauteur de 86,55% de mieux le réseau donc 82,14% de neuf en plus j'ai noté que ces tarifs étaient moins élevés de 2,02% à 361% puisqu'il y a une variation chez Suez de tarifs et malgré la hausse qui est prévue sur les 5 ans Veolia terminerait au pire égal voire encore un peu moins cher donc vous avez sélectionné Suez c'est votre droit il n'y a aucun problème vous avez la majorité donc mais au vu de ces critères j'estime que c'est Veolia qui aurait dû être choisi donc juste une précision sans plus d'autant plus qu'il faut anticiper Veolia va bouffer Suez ça ne va pas tarder non pas du tout il y a une OPA de Veolia sur Suez il y a une tentative on ne sait pas si elle a bouffé mais on ne sait pas c'est un autre débat en tout cas c'est un autre débat mais le fait est que sur la base des critères financiers et d'investissement de renouvellement Veolia est plus performant que Suez donc c'est pour ça que je pose la question pourquoi Suez a été retenu d'accord alors vous l'avez un petit peu indiqué mais pas complètement donc je le reprécise le choix s'opère sur deux critères majeurs le prix pour 40% et la valeur technique pour 60% d'accord donc effectivement sur le prix je ne conteste pas ce que vous dites mais c'est un élément sur lequel d'ailleurs je reviendrai le résultat de la négociation nous conduit effectivement à retenir une offre légèrement plus chère 25,60 euros pour 120 mètres cubes d'eau contre 24,69 c'est ça mais aux avantages techniques supérieurs la ville propose le choix de la qualité de la fiabilité dans un prix maîtrisé sur le prix l'offre de Suez est plus élevée sur la facture d'eau mais offre un forfait création branchement moins cher 1547 contre 1727 très précisément juste sur ce point effectivement le raccordement est plus cher mais celui qui est raccordé il se fera plus raccorder on est d'accord mais c'est un élément qui compte dans une ville qui se développe il y a 8600 administrés qui sont raccordés au réseau déjà c'est un élément je vais continuer ma présentation si vous voulez bien de plus la formule de révision annuelle du tarif de Suez vous l'avez un petit peu évoqué est de 4% contre 6% pour Veolia ce qui conduit à réduire l'écart des offres en fin de contrat ainsi le prix du mètre cube en fin de contrat est de 26,17 pour Veolia contre 26,61 pour Suez donc 44 centimes contre 91 centimes en début de contrat voire même le premier niveau 26,21 sur la valeur technique Suez propose une offre beaucoup plus généreuse il y a une volonté d'anticiper les dysfonctionnements par plus de curage préventif 11 150 mètres linéaires contre 9500 un curage du double par rapport à Veolia 4 par an contre 2 sur le plan programmé du renouvellement Suez prévoit un montant inférieur cela s'explique que Suez s'engage à prendre plus de risques sur ses fonds propres pour maintenir les équipements en fonctionnement sur le service rendu aux usagers Suez accueille au Ponté et non sur Avignon et accueille 5 jours sur 7 6 heures par jour Veolia propose d'accueillir les usagers sur rendez-vous et que 3 demi-journées par semaine enfin Suez s'engage sur un délai d'intervention de 2 jours contre 8 pour Veolia sur l'engagement développement durable les deux candidats proposent des actions très proches avec un fonds de développement de 3000 euros au cours à l'énergie verte locale politique d'achat durable mais Suez s'engage à réduire sa consommation électrique de 3% alors que Veolia seulement de 1% voilà ce que je voulais vous apporter comme élément parce que le prix est effectivement un élément il était important parce que on y est extrêmement sensible mais c'est toute la partie technique qui finalement nous a fait opter pour poursuivre je ne sais pas si Sylviane tu vas apporter quelques compléments d'informations à ce que j'ai indiqué mais voilà la réponse en tout cas que je vous fais aux remarques que vous avez pu faire et à l'analyse que vous avez pu faire à partir des documents qu'on vous a communiqués je laisse la parole si vous voulez bien deux secondes à Sylviane un peu plus que deux secondes c'était hors taxe pour compléter ce que j'ai indiqué je vais commencer si vous voulez bien monsieur le maire par remercier les personnes parce que c'est un contrat qui est très lourd nous y travaillons depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois ce n'est pas quelque chose de simple donc je voudrais remercier Brice Médier notre homme des finances et Anne notre femme des marchés ainsi que le cabinet qui nous a aidé et les services techniques pour la partie technique ceci étant dit je voudrais dire rappeler que nous parlons d'une concession de services publics donc nous ne sommes pas là dans une analyse de marché de travaux mais concession de services publics c'est la raison pour laquelle nous attachons plus d'importance presque aux services rendus rendus à la commune rendus aux administrés et une certaine importance aussi pour le prix parce qu'il n'est hors de question que les administrés soient pénalisés par une augmentation trop importante du contrat je tiens à préciser que la différence de contrat dont vous parliez tout à l'heure induirait une augmentation de la facture d'eau pour une facture de 120 m3 de 2 euros par an pour les administrés donc je ne pense pas qu'au niveau administré on puisse parler d'une grosse augmentation ce que je voulais dire aussi c'est que ce candidat qui a été choisi a été choisi pour plusieurs choses pour les avantages techniques qu'il présente pour une certaine réactivité aussi pour l'aide qu'il peut apporter aux administrés mais aussi pour l'aide qu'il peut apporter aux élus donc nous avons un candidat qui depuis plusieurs années et ce n'est pas Jean-François Laporte mon collaborateur assidu des risques majeurs qui pourra me prouver qui pourra dire le contraire je pense moi est-ce que je me trompe mais dans tous les événements importants et un peu malheureux que nous avons connus sur la commune ils ont toujours été là dans le cadre et dans le périmètre du contrat mais bien au-delà et c'est pour ça que je tiens à le préciser y compris sur des domaines hors risque majeur comme le fioul que nous ressentons les problèmes de fioul que nous ressentons depuis quelque temps donc pour nous c'est une aide importante je voudrais rajouter au niveau technique que si le montant d'investissement au niveau des renouvellements est un peu plus cher un peu plus important au niveau de Veolia au démarrage il y a quand même un plan de renouvellement pour les les changements non programmés qui est beaucoup plus important chez Suez que chez Veolia puisque nous avons 28 279 plans de renouvellement non programmés chez Suez pour 1283 chez Veolia de toute façon comprennent les deux candidats au niveau des investissements en termes de refoulement le pourcentage est pratiquement le même 16,3 pour un 16,9 pour l'autre en gestion de crise Suez est capable d'alerter en deux heures 250 000 il pourrait avertir 250 000 habitants contre 10 000 pour Veolia au niveau d'ératisation je parle je donne d'exemples pour les administrés d'ératisation 3000 mètres linéaires d'ératisation quand on a des problèmes comme on peut en avoir d'ératisation et de désinsectisation comme nous connaissons avec les étés chauds et les problèmes que nous rencontrons quand vous administrez vos appels et que vous avez quelqu'un qui sait répondre au pied levé pour nous élus c'est important donc ce que je veux dire par là certes il y a le prix mais il y a le service rendu et quand un délégataire devient presque un partenaire pour moi en tant qu'élu je trouve que c'est très important merci alors je m'associe aussi au remerciement que Sylviane a formulé mais je la remercie beaucoup parce qu'elle a subi tout particulièrement ce dossier elle a fait beaucoup de avec l'enthousiasme qu'on lui connaît vous voulez réintervenir oui oui s'il vous plaît juste pour dire à Sylviane qu'il y a parfaitement raison un délégataire soit d'autre un partenaire donc là je l'abonde totalement mais juste parce que moi c'est ma ville je m'informe au niveau du service rendu aux administrés donc j'ai un article du 22 28 janvier pardon donc c'est pas vieux le bras de fer continue entre Suez et les copropriétaires de la grange des roues voilà donc ça veut pas dire que Suez est pas bon mais ça veut dire que des problèmes on en rencontre dans toutes les entreprises si vous êtes sûr de la qualité de Suez c'est vous qui le pratiquez tous les jours on considère que vous avez fait le bon choix monsieur Bellussi l'article que vous avez effectivement vu dans la presse ne nous a pas échappé mais il faut peut-être qu'on vous apporte je crois des précisions sur ce qui a été fait dans l'intervalle c'est peut-être solutionné attention voilà non non mais justement vous faites bien de l'évoquer puisque c'est paru dans la presse il n'y a pas de soucis mais je peux vous dire qu'à l'instant même où on a eu l'article effectivement nous avons nous-mêmes réagi on n'a pas attendu et Sylviane va vous faire un petit point là-dessus pour vous dire qu'aujourd'hui l'inquiétude que vous manifestez elle n'est plus de mise parce que le problème a été en très très grande partie résolu et juste pour compléter ce que disait Sylviane par exemple ce week-end dans le week-end on a un gros souci sur le chemin du Fournalet c'est-à-dire que très rapidement enfin immédiatement toutes les équipes ont été mises en place tout a été mis en place pour solutionner le problème de casse c'est des choses qui arrivent et ça aussi c'est un maître en exergue mais je laisse Sylviane vous répondre sur le problème que vous avez soulevé je ne vais pas lire toute la lettre non non on va aller à l'essentiel voilà juste que c'est résolu la problématique et le courrier parce que je veux dire quand même quand j'ai vu l'article au moment où on est en train de choisir quand même un élégataire je me devais un peu de de comprendre ce qui s'était passé donc en fait le problème démarre d'un changement de de présidence au niveau du syndic et où apparemment toutes les informations ne sont pas bien passées entre l'ancien et le nouveau notamment au niveau des des facturations entre le compteur général et les compteurs individuels donc s'en est suivi une liste de factures impayées qui bien sûr ont fait l'objet des débats que vous avez pu lire sur la presse donc la première chose que je dois dire c'est que toutes les factures ont été annulées par Suez reste un solde à devoir de 839 euros 35 donc toutes les autres factures ont été annulées il y en avait je ne sais plus pour combien 839 pour combien de 839 euros pour je ne sais plus combien il y en a qui fait en tout cas une somme une somme très très limitée pour l'ensemble des personnes concernées 17 000 euros oui et puis je cherchais le nombre de de propriétaires mais je ne trouve plus et outre l'annulation des factures Suez leur a proposé de revoir toute l'implantation des compteurs ils auront donc le choix d'avoir soit un compteur unique avec répartition sur les compteurs individuels par le président de la SCI soit de garder les compteurs individuels donc tout repart à zéro voilà c'est important qu'on apporte cette précision pour celles et ceux qui auraient pu rester sur simplement l'article qu'ils ont vu dans la presse je crois il y a une dizaine de jours à peu près c'est parti le 8 février merci pour eux est-ce qu'il y a d'autres remarques je mets donc ce rapport au voie qui est contre un contre deux contre ou c'est bien aussi contre aussi d'accord pardon donc deux contre qui s'abstient donc adopté à la majorité je passe au rapport numéro 10 qui est le plan local d'urbanisme de la commune de Sauveterre une modification simplifiée la première l'avis du conseil municipal est requis c'est passé en commission urbanisme et aménagement du territoire du 2 février 2021 un rapporteur Pascal Chudzikiewicz le plan local d'urbanisme de la commune de Sauveterre a été approuvé le 28 mars 2019 la commune de Sauveterre a prescrit par arrêté en date du 18 décembre 2020 la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme elle a transmis le 21 décembre dernier son projet de modification simplifiée numéro 1 pour avis à la commune de Sorgue celui-ci a pour objet la modification du règlement graphique et écrit de la zone UP secteur dédié aux équipements publics afin de réaliser une extension à vocation sportive à proximité de la salle de sport existante extension destinée à accueillir l'annexe de la salle de sport elle est prévue sur une parcelle communale de 3953 m2 sur sa partie sud elle est actuellement classée en zone UC secteur à vocation d'habitat la limite territoriale entre la commune de Sauveterre et celle de Sorgue est constituée par le Rhône du fait de sa localisation ce projet n'a aucune incidence sur les terrains limitraux du territoire de Sorgue le projet du plan local d'urbanisme tel que présenté ne remet pas en cause les orientations et objectifs définis par le plan local d'urbanisme sur les quartiers limitrophes de Sorgue le conseil municipal est invité à donner un avis favorable sur le projet des modifications simplifiées numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Sauveterre et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier est-ce qu'il y a des questions pardon est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité le rapport suivant c'est la même chose mais qui concerne la commune de Châteauneuf-du-Pape et Pascal peut continuer donc à nous présenter ce rapport là aussi un avis de la commune sur une modification simplifiée numéro 1 du PLU donc cette fois-ci sur la commune de Châteauneuf-du-Pape celui-ci a pour objet la rectification d'une erreur matérielle sur le plan de zonage du PLU en effet le recul des constructions le long des routes départementales RD 68 RD 92 et RD 192 hors agglomération ainsi que le long de l'avenue impériale est porté à 25 mètres sur le document graphique alors que le règlement prévaut un recul de 15 mètres le recul a été préconisé par le conseil départemental dans un courrier en date du 16 février 2017 considérant que ce projet n'a aucune incidence sur les terrains limitrophes du territoire de Sordes considérant que le projet du plan local d'urbanisme tel que présenté ne remet pas en cause les orientations et les objectifs définis par le plan local d'urbanisme sur les quartiers limitrophes de Sordes le conseil municipal est invité à donner un avis favorable sur le projet de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-du-Pape et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? J'ai le mézovois qui est contre qui s'abstient adopté à l'inimité je vous remercie le rapport numéro 12 c'est l'actualisation et la reconduction du programme d'aide de la commune dans le cadre de l'opération ravalement des façades d'adoption du règlement de soutien financier Pascal peut continuer dans l'objectif de conforter l'attractivité du centre historique la ville conduit un ensemble d'opérations dont les effets attendus visent une valorisation patrimoniale résidentielle et commerciale parmi ces opérations figure le programme d'aide de la commune relatif à l'opération de ravalement de façade au fin d'accompagner la dynamique attendue par la commune il est nécessaire de dynamiser et de renforcer ce programme pour inciter les propriétaires à procéder à la restauration des immeubles dans un périmètre d'intervention fixé par le conseil municipal par délibération en date du 17 janvier 1996 le conseil municipal de la ville de Sorge a ainsi approuvé le périmètre d'intervention destiné à remplacer celui de l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat qui s'était terminé le 31 12 95 et a demandé l'inscription au budget communal des crédits nécessaires pour subventionner les travaux liés à la réhabilitation de l'habitat inclus dans ce nouveau périmètre par délibération en date du 27 mars 1996 le conseil municipal de la ville de Sorge a défini les conditions d'octroi des subventions municipales destinées à aider les travaux de restauration ou de réhabilitation engagés par les propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre d'intervention et dans son annexe 2 a défini l'aide financière octroyée pour des travaux de ravalement de façade d'un montel annuel de 200 000 francs soit 30 400 euros par délibération en date du 23 mai 1997 le conseil municipal a approuvé la modification de l'annexe 2 en majorant les bases de calcul de la subvention municipale liées à ces travaux de 50% en limitant son montant annuel de 300 000 francs soit 45 734 euros par délibération en date du 24 janvier 2019 le conseil municipal a reconduit ce programme pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2019 en actualisant le montant des aides comme suit le ravalement de façade peinture sur la base de 35 euros TTC le mètre carré le montant de la subvention ne pourra pas dépasser 60% du coût des travaux et sera plafonné à 2500 euros pour les enduits sur la base de 75 euros TTC le mètre carré le montant de la subvention ne pourra pas dépasser 60% du coût des travaux et sera plafonné à 3300 euros le règlement financier annexé à la délibération du 24 janvier 2019 fixant la date limite des dépôts des dossiers de demande de subvention au 1er mars 2021 il convient de reconduire ce dispositif à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2024 en maintenant les montants suspensionnés le règlement annexé définit les conditions d'attribution de l'aide communale et permettra d'instruire les demandes de subvention par la ville de Sorte sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2024 le versement de la subvention intervenant après la réalisation des travaux et sur présentation des factures il est précisé que concernant la dernière année du dispositif la date limite de transmission des factures sera le 15 septembre 2024 l'enveloppe nécessaire à l'opération sera définie chaque année dans le budget de la commune le conseil municipal est invité à délibérer est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité je vous en remercie le rapport de présentation suivant le 13 c'est la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal donc on tient compte des évolutions notamment liées à plusieurs avancements de grades et un recrutement donc voilà je ne sais pas s'il s'appelle des remarques de votre part auquel cas je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité je vous en remercie le rapport suivant c'est la délibération autorisant la création de plusieurs contrats non permanents donc contrats d'une durée maximale de 12 mois compte tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs donc ce sont des pardon c'est des emplois non permanents d'accroissement temporaire d'activité de 6 mois à compter du 1er 2021 et qui concerne pour répondre aux besoins d'éducation notamment les questions de rythme scolaire il y a un emploi d'adjoint technique à 15h et un emploi d'adjoint technique à 12h est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopter l'unanimité je vous remercie enfin le dernier rapport c'est la convention avec la fondation 30 millions d'amis stérilisation et identification des chats irans vous savez que nous accompagnons l'association Sorgamisha dans cette démarche qui est pratiquée par les vétérinaires de la ville à un coût soit une moyenne de 70 euros par chat donc l'association Sorgamisha a estimé à 80 le nombre de chats stérilisés et à tatouer au cours de l'année 2021 ce qui représente un budget global de 5600 euros dans le cadre de la convention proposée par la fondation 30 millions d'amis la ville interviendra financièrement à hauteur de 50% soit un budget global de 2800 euros voilà l'argent est versé directement à la fondation 30 millions d'amis qui intervient également à la même hauteur est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport je le mets aux voix qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité nous allons pouvoir passer aux questions diverses s'il y en a je vais juste en ce qui me concerne intervenir alors j'avais prévu de laisser la parole à Christelle pour qu'elle puisse nous faire le point sur les projets de fermeture de classe sur Sorg et puis je vais être beaucoup plus synthétique Christelle du fait des dernières informations que nous avons puisqu'aujourd'hui la carte scolaire était discutée sous l'autorité du préfet donc je vais vous apporter d'abord une première information la bonne nouvelle c'est que l'école la classe pardon il est là ça marche juste avant que vous développiez je voulais remercier publiquement mademoiselle Cindy Klopp je vous aurais laissé la parole après mais je vais comment vous allez parler du sujet je la remercie avant comme ça après vous pouvez débattre sur le sujet du coup je le ferai après mais ne vous inquiétez pas c'était aussi privé donc je précise simplement que la classe qui était envisagée d'être fermée à l'école Frédéric Mistral ne le sera pas et effectivement je remercie en particulier Cindy pour le combat mené avec les parents d'élèves mais également l'ensemble de la communauté scolaire de l'école remercier Christelle et l'ensemble du service parce qu'ils ont beaucoup bataillé aussi pour le maintien de cette classe fut ce pas trop modeste mais je suis intervenu je veux le dire ici publiquement par courrier à plusieurs reprises auprès alors pour l'ensemble des écoles naturellement mais en intégrant Mistral auprès du directeur académique par trois fois je crois si j'ai bonne mémoire dans mes courriers auprès du préfet auprès du président de l'association des maires de Vaucluse et je remercie aussi ici publiquement Jean-François Lovisolo qui est intervenu cet après-midi en faveur de Sorgue donc tout ça c'est un travail collectif qui a été mené il reste pour nous la situation de l'école du parc où la fermeture est maintenue mais sera rediscutée en juin et nous espérons qu'avec les chiffres qui évoluent maintenant nous pourrons sauver aussi cette classe à l'école du parc nous nous y employons les uns et les autres je remercie les élus aussi qui se sont mobilisés et que ce soit l'école du parc ou à l'école Frédéric Mistral donc tout ça tout ce travail collectif a été pour partie payant aujourd'hui mais nous espérons mieux mais je souhaitais vous apporter cette information parce qu'elle me semble être extrêmement importante pour notre commune et en particulier pour les élèves voilà est-ce qu'il y a des questions diverses ? Madame Trinquet attendez deux petites sources oui à propos de la suite est-ce qu'on a des informations complémentaires ? oui alors on a des informations complémentaires du moins en tout cas nous agissons de manière complémentaire d'abord deux choses la première nous avons dépêché un cabinet qui essaie de nous aider aussi qui est un peu spécialisé qui essaie de nous aider c'est pas simple dans le centre ancien de ce organe parce que on a toutes les difficultés du monde on passe par étape par étape la gendarmerie est également saisie donc engagée un certain nombre de démarches alors j'attends le retour du capitaine qui doit m'apporter quelques éléments complémentaires on est toujours sur ce chantier et s'il y a à l'évoquer tout à l'heure Suez nous accompagne également dans cette recherche à l'instant que je vous parle nous n'avons toujours pas trouvé l'origine de ce problème mais au fur et à mesure qu'on ferme des portes on espère qu'on se rapproche de la de la de la vérité en tout cas de l'issue parce que c'est vous pouvez l'imaginer extrêmement pénible pour les gens qui sont autour mais voilà nous ne relâchons pas d'ailleurs j'ai un point qui m'est fait quotidiennement je vais souhaiter vraiment être tenu informé au jour le jour j'appelle les administrés qui m'appellent pour savoir où ça en est nous sommes extrêmement attentifs à cette situation qui est pénible parce que ça fait quelques temps que ça dure et malgré toutes les recherches qui sont effectuées pour l'instant on n'a pas encore trouvé l'origine du problème d'accord merci je vous en prie une autre question oui dans le dans le le rapport d'organisation budgétaire oui j'ai j'ai pu voir pour l'avenue d'Avignon des travaux d'assainissement pour 250 000 euros et 250 000 euros également pour la réhabilitation du réseau donc bon sans précision enfin je suppose je n'ai pas compris c'est c'est un doublon il y a deux choses ce n'est pas de ce dont on parle quelquefois je ne visionne pas comment ça a été libéré on va avoir des travaux d'assainissement donc sur l'avenue d'Avignon sur la partie qui part du crédit agricole et qui va jusqu'à le poste de police et nous avons des travaux d'assainissement prévus donc sur la partie c'est plus la route d'orange qui part du pont de Louvèze qui va jusqu'au rond-point d'intermarché par rapport au pluvial oui on a énormément de soucis dans les quartiers qui jouxtent donc l'avenue d'Avignon on a on a pas mal de soucis au niveau du pluvial c'est à dire qu'en cas de forte pluie on a toujours beaucoup d'eau stagnante est-ce que vous envisagez de revoir le vous pensez vous pensez plus précisément à quel quartier sur le je pensais bon déjà l'avenue c'est ça que vous avez vu l'état dans lequel elle se trouve c'est à ce secteur que vous pensez et là rue Marcel-Samba et de l'autre côté là où habite monsieur Roux également tous ces quartiers là c'est une c'est quelque chose que nous avons en tout cas inscrit dans nos dans nos programmes à l'instant où je vous parle je peux pas vous dire ce sera l'année prochaine dans deux ans les choses sont pas encore programmées en termes de date mais c'est inscrit dans notre programme que de traiter ces aspects là sachant malgré tout que ce que vous évoquez sur les problèmes d'eau sur ce secteur en tout cas de ces sacs floré Marcel-Samba il y a un peu deux écoles qui se confondent parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de phénomène en tout cas majeur sur ce secteur alors on va voir quelle est la solution qu'on retiendra à ce moment là mais de toute façon c'est un aspect que nous avons prévu de traiter pas d'autres questions je lève donc la séance vous souhaitant toutes et à tous une excellente soirée bonjour